allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran nous sommes sur pc building simulator alors qu'est ce que c'est que ce jeu je pense que le nom parle de lui-même c'est un simulateur de montage de pc vous allez gérer une petite entreprise vous allez réparer notamment des pc et en monter d'autres il est dispo en français on est sur la version steam il est sorti le 29 janvier 2019 pour un petit peu moins de 20 euros il faut savoir qu'il a quelques dlc des ateliers supplémentaires pour notamment le mode carrière ou le mode libre mais également une extension qui est l'extension e-sports on la voit ici où vous êtes du coup l'aspect technique d'une équipe d'e-sports malheureusement il ne sera pas intégré dans cette découverte je n'ai pas joué au jeu je vais le découvrir bien sûr avec vous je ne connais que les détails que j'ai pu voir sur la page du magasin normalement il ya de la musique en fond mais comme c'est pas forcément de la musique libre de droit on peut mettre pas mal de musique notamment des musiques d'internet j'ai préféré tout simplement couper les musiques pour ne pas avoir de problème parce que si jamais autant la monétisation c'est pas bien grave mais si jamais la vidéo se fait strike en fait elle risque d'être tout simplement supprimé donc je préfère faire sans musique malheureusement on va tout de suite se faire une nouvelle partie en carrière il est également un mode libre comme je le disais il y a plusieurs DLC pour et bien avoir d'autres d'autres ateliers de base on a celui bien du jeu mais si jamais vous êtes fan d'une marque il y a notamment raser république of gamer nz nxt overclockers uk et aorus qui propose des ateliers bien personnalisés on le voit par exemple raser ça va être tout vert blindé de néon république of gamer c'est du coup très sur le rouge avec pareil pas mal de néon on retrouve vraiment la patte des marques nous on va partir sur l'atelier de base je ne possède aucun des autres DLC donc on est parti pour le début de notre carrière alors bienvenue dans pc building simulator pour commencer accéder votre pc à côté de la porte et ouvrez le programme de messagerie sur le bureau vous avez reçu un email ok donc ça c'est chez nous petit atelier j'imagine que là c'est des extensions qu'on va pouvoir acheter ok alors on a des emails sélectionner papier peint oui parce qu'il faut d'abord bosser dans de bonnes conditions ah voilà on va bosser dans de très bonnes conditions c'est mignon lecteur de musique bah du coup je vais pas cliquer dessus mais on peut on peut checker il ya la bande son musique ça doit être peut-être pour parcourir les musiques de son pc c'est possible ça et internet pour voir d'autres types de musique mais moi j'ai tout coupé ajouté supprimer des programmes j'imagine qu'on n'a pas besoin boutique pour acheter des pièces et donc on va les lire les emails bonjour merci de reprendre la boutique de pc à ma place et désolé qu'elle ne soit pas dans un meilleur état à savoir l'entreprise n'est pas au mieux de sa forme et son compte bancaire est vide loyer la facture d'électricité sont dus chaque mois alors à surtout d'avoir assez d'argent pour les payer j'avais un travail en cours qui devrait aider à payer le loyer consulte l'email ci-dessous n'oublie pas d'utiliser la pâte thermique lorsque tu places un processeur j'oublie presque à chaque fois lpc surchauffe pas étonnant voilà je pense que tu es fait un prêt c'est ton entreprise maintenant alors dirige la comme tu l'entends et j'espère que tu feras mieux que moi avec tout mon amour oncle team ps j'ai dû emprunter 15 dollars pour l'essence tu sais ce que c'est ok alors qu'est ce qu'on doit faire bonjour team j'espère que vous pourrez m'aider mon ordinateur marche au ralenti par rapport à la normale je pense avoir cliqué sur un truc j'aurais mieux fait de m'abstenir ai-je un virus merci gauthier 100 dollars objectif supprimer des virus ok salut j'étais en train d'assembler un pc j'ai oublié quel bloc d'alimentation acheter pour prendre en charge 3080 que je venais d'ajouter eh bien c'est quelque chose que quelqu'un qui n'utilise pas ma nouvelle appli clou de notes pourrait dire vous oubliez des infos vous avez besoin d'un emplacement ou noter ce que vous étiez en train de faire essayez clou de notes c'est une super appli qui vous permet de rédiger des notes pour l'assemblage de pc puis de les consulter dès que vous en aurez besoin c'est vachement pratique elle doit se trouver avec toutes vos autres applications prêtes à s'installer j'espère que vous que ça vous sera utile donc le team ps je vous ai également donné accès à un prototype sur lequel je travaille qui activera aussi cette appli dans votre inventaire ok et ben accédons au pc tac prendre le pc ok j'imagine qu'il va falloir le mettre sur la table alors il faut savoir que moi de mon côté je connais bien le montage de pc ça fait plus de 15 ans que je monte mes propres pc donc je vais quand même pouvoir voir si le jeu est assez réaliste à ce niveau là mais je n'en doute pas et si on retrouve bien la plupart des étapes alors qu'est ce que je dois faire le pc peut démarrer en utilisant l'os supprimer les virus ok donc il va falloir s'occuper du pc comment on fait cliquer pour travailler sur ce pc brancher le pc oui bon alors ça ça va il va falloir que je branche donc l'alimentation ça c'est quoi c'est l'écran ici cette la souris et ça soit le clavier qui traîne insérer la clé usb appuyez sur un d'accord donc il va falloir j'ai cherché ma clé usb tac clé usb qu'on met dans le truc mettez le pc sous tension ça je sais faire et on passe sur l'écran bienvenue dans l'os omega le système d'exploitation de choix cliquez sur ajouter et supprimer des programmes pour installer le scanner et n'oubliez pas de redémarrer le pc ajouter ajouter scanner antivirus ça c'est bien ils ont même fait les temps de chargement vous devez redémarrer votre ordinateur oui j'ai l'impression d'y être alors scanner antivirus démarrer l'analyse 421 fichiers infectés ah ouais non mais tu as fait quoi avec ton ordi nettoyer les fichiers vous avez supprimé tous les virus et le pc est prêt à être renvoyé au client récupérer le pc avec le bouton droit de la souris et placez-le dans la zone de livraison ok on peut peut-être arrêter le pc avant voilà je veux retirer ça ça comment je ça et ça récupérez votre récompense bravo maintenant obtenez votre paiement et accéder aux emails ok alors récupérez bien on s'est fait 100 dollars vous avez terminé votre premier travail bien joué revenez demain pour découvrir si d'autres tâches vous attendent d'accord comment on change de jour on est lundi aujourd'hui je pars ici vous pouvez terminer votre journée et progresser jusqu'à demain vous n'avez pas de tâches actives pour le moment mais d'ordinaire avant de rentrer chez vous il est bon de vérifier que vous avez bien commandé toutes les pièces dont vous aurez besoin le lendemain ah oui d'accord oui les pièces n'arrivent pas en une journée ah c'est bien fait terminé la journée nous voilà mardi 2 janvier 2018 allons au travail moi j'ai pas envie allons au travail alors est-ce que j'ai des mails oh là oh là oh là on se calme d'ailleurs on peut ah voilà on peut se supprimer les emails bonjour je voulais vous remercier d'avoir réparé mon pc il n'a jamais été aussi rapide je n'avais pas réalisé que votre oncle était parti il semble que son entreprise soit entre de bonnes mains très bien ici qu'est ce que tu veux coucou ma carte graphique est grillée je veux que vous la remplaciez par la même une nvidia gtx 970 peut-être un modèle chine je peux vous déposer mon pc dès les premières heures demain matin un budget de 265 dollars remplacer la pièce carte graphique installer la pièce chine geforce gtx gtx 970 gamer ou mieux écoute écoute je vais aller voir combien me coûterait une carte graphique combien me coûterait une carte graphique alors je veux une gtx 970 tu veux la chine gamer elle coûte elle coûte 265 dollars donc tout pile j'accepte les pc des clients nécessiteront une journée pour être livré alors terminez le jour en cours en accédant à la porte de l'atelier d'accord accéder à la boutique sur votre pc pour acheter les composants dont vous avez besoin ils pourront être livrés en même temps que le pc du client ouais mais j'ai pas de sous j'ai besoin d'espaces supplémentaires pour sauvegarder mes fichiers pourriez vous installer un disque dur hdd de 500 gigas je vous apporterai mon pc dès le début de la journée merci installer la pièce ok ohlala mais tout le monde y veut bonjour pourriez vous examiner mon pc s'il vous plaît il ne fonctionne pas aussi bien qu'il le faisait quand je l'ai acheté je ne l'ai probablement pas traité comme il le fallait il a l'air un peu sale pourriez vous donc regarder de plus près si c'est possible je vous la porterai cette nuit pour que vous puissiez vous y mettre dès demain supprimer les virus retirer la poussière ça on accepte ok donc ça c'est en transit ça c'est en transit ça on va accepter donc il nous faut un mortoni ez store 500 gigas il nous faut un mortoni ez store 500 gigas celui là il faut l'ajouter au panier et utiliser l'option de livraison pour choisir quand vous souhaitez recevoir les composants il est souvent préférable de payer une livraison plus rapide que d'attendre des jours et oui livrer le jour suivant ça coûte 30 dollars ah ouais c'est le seul truc qu'on peut acheter la carte graphique malheureusement il sera obligé d'attendre donc on achète ça parce que j'imagine que je peux pas être à découvert ah je sais pas zut j'aurais dû vérifier carte graphique qu'il nous fallait une gtx 970 celle ci on peut banque découvert à megacorp nous savons que la vie ne se déroule pas toujours sans accroc et c'est pourquoi nous offrons un découvert gratuit à tous nos clients votre découvert gratuit est de 1000 dollars c'est bon bon on a on a tout pour demain donc on peut partir on peut faire ça terminer la journée le pc du client est là d'accord ah oui on a tout à faire aujourd'hui payer les factures ici payer 500 dollars de loyer oh la la vos nouvelles pièces sont arrivées ok les nouvelles pièces sont là alors on va prendre celui-là améliorer analyser allez on va faire celui-là analyser ouah mais t'as vu dans quel état il est ton pc non mais appuyez sur le bouton installer et prenez l'air comprimé dans vos outils puis cliquez sur les composants du pc pour chasser la poussière on peut déjà la chasser du boitier on est obligé d'ouvrir avant de nettoyer du coup on va comment on ah mince mais j'ai ça dans les mains non je veux l'enlever ah je je ah ah retirer peut-être oui voilà ah il faut tenir jusqu'à oui d'accord jusqu'à ce jusqu'à ce que ce soit réellement dévissé ok ouah c'est dans un état c'est dégueulasse mais c'est bien retransmis hein c'est l'une des principales causes de panne l'état des pc alors on peut du coup avec de l'air comprimé on marche pas là ah si mais je peux pas nettoyer tout le pc voilà voilà ouais j'en mets un petit coup partout hein on sait jamais voilà ton pc il va être nickel propre ok euh maintenant tu veux que j'installe je veux réinstaller les bouts comment je ah je peux réinstaller ça hop je veux installer le panneau latéral hop et on va réinstaller le deuxième panneau latéral ok votre pc est tout propre maintenant on va euh on va on va on va on va câbler alors la lime l'écran USB qu'est ce que ça fait du clavier hop ok allume moi le pc hop 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 j'ai oublié j'ai oublié ma clé USB de dépannage ok alors on va t'ajouter un scanner antivirus petit redémarrage du pc pour être sûr ils ont même pris en compte le bios a priori 401 mais arrêtez avec vos pc ne faites pas n'importe quoi hop du coup ça c'est bon donc on va retirer ça 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 et ça hop ça c'est good allez hop ici pourquoi j'ai toutes ces pièces moi je sais pas elles sont où mes pièces dans mon inventaire j'espère après toi c'était améliorer ok donc on va du coup on va retirer hop le panneau en vert non les disques durs doivent s'installer de l'autre côté sur ta tour ouais c'est ça ok mince donc je veux installer un stockage ici voilà maintenant câblage alors euh tout je vais connecter ça comment comme ça tac je vais connecter ça voilà comme ça tu as ton disque dur il faut réinstaller du coup ça il faut réinstaller ça voilà on va câbler et mince non c'est pas comme ça que ça marche c'est comme ça faut pas que je fasse glisser hop hop et hop on peut démarrer le pc et voilà ton pc a démarré normalement tout est installé tu n'as plus besoin de moi placé dans la zone c'est ça bon ça va ils ont simplifié l'étape quand même pour l'ajout d'un disque dur hop 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 c'est livré donc et ça il faut le réparer parce que tu as une carte qui a qui est cassée ok donc ça on va retirer cette partie là donc il faut que je retire ta ah oui merde il faut retirer cette partie là retirer cette partie là j'ai pas retiré ces deux vis là voilà je peux retirer ta carte je t'installe une nouvelle carte graphique ici je vais du coup te remettre ça il y a pas besoin de te la brancher étonnamment euh je vais t'installer du coup ça hop on va câbler alors là là et on démarre normalement il démarre parfait il a démarré on peut l'arrêter hop on décâble mince je vais pas retirer ça c'est bon je vais pas la revisser tac et tac donc là normalement je peux aller dans mes emails ça on récupère parfait donc ça normalement c'est bon on peut ignorer ça on récupère c'est bon on peut l'ignorer ça on récupère c'est bon on peut l'ignorer nous venons d'ajouter les pièces suivantes dans notre gamme zotac geforce ok très bien félicitations vous avez atteint le niveau 2 vous avez débloqué processeur 6ème génération intel core ram de 2666 mhz outils de connexion automatique ces composants sont disponibles dès maintenant dans la boutique corsair intel outils d'accord 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 de la ram bien joué et continuez de créer des pc l'équipe pc building simulator ps le jalon suivant le niveau 3 débloque le processeur ryzen quad core ainsi que les cartes mères de chipset A320 ok et ben voilà c'est une bonne journée de travail nous pouvons terminer notre journée et nous voilà pour une nouvelle journée est-ce qu'on a du boulot aujourd'hui bien évidemment regardez bonjour je donne mon pc à ma fille elle a besoin apparemment de beaucoup de ram elle dit qu'il lui faut 16 gigas de ram et j'ai actuellement le délogement de 2 gigas et de 4 gigas sur ma carte mère donc là va falloir prévoir de la ram salut je n'y connais pas beaucoup en pc mais le mien ne fonctionne pas correctement il surchauffe depuis quelques temps et marche et marche de plus en plus au ralenti et j'ai l'impression de ne plus entendre le ventilateur il se trouve sur le sol de mon bureau poussiéreux j'espère qu'il n'est pas tout encrassé si vous devez remplacer le ventilateur choisissez le moins cher car je ne veux pas dépenser beaucoup salut mec j'ai besoin d'un coup de main j'ai emprunté le tout nouveau pc de ma mère je pense avoir cliqué sur un truc chelou du coup maintenant l'ordi est infesté de virus il faut nettoyer tout ça avant que ma mère revienne de chez son ami vite ok donc voilà on a des nouveaux boulot hop on peut accepter on peut accepter on peut accepter et c'est reparti bon on le voit il ya quand même un côté vraiment très répétitif dans la boucle de gameplay après tous les jeux sont répétitifs en quelque sorte là on a vu principalement comment fonctionne la boucle bon après bien évidemment il va y avoir d'autres composants là j'ai les ventilateurs à remplacer je dois remplacer de la ram tout à l'heure c'était une carte graphique c'était l'ajout d'un disque dur bref un pc au final c'est assez limité en termes de composants il n'y en a pas 200 différents donc on va vite souvent refaire les mêmes choses mais on a vu c'est quand même assez intéressant et on débloque des nouveaux composants au fur et à mesure en progressant dans les niveaux donc là on vient de débloquer à peine la sixième génération sachant qu'il est sorti en 2018 et qu'il a été mis à jour depuis je pense qu'il ya quand même pas mal de générations encore à débloquer améliorer on voit qu'on peut avoir plusieurs tables donc il ya encore une belle marge de progression ça c'est mon inventaire là je ne sais pas ce que c'est armoire de rangement de pc faut atteindre le niveau 6 bref on a fait un petit peu le tour de base du jeu donc si jamais et bien vous avez apprécié cette découverte n'oubliez pas le petit pouce en l'air bien évidemment dans les commentaires n'hésitez pas à me faire un retour sur le jeu si vous le découvrez avec moi si jamais vous y avez déjà joué n'hésitez pas à donner votre avis n'oubliez pas le partage non plus l'abonnement si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à la prochaine allez salut à tous